Le 19 mars 1962, les accords déviants, signés entre le GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne et le gouvernement français, mettaient officiellement un terme à la guerre d'Algérie, imposant un cessez-le-feu et ouvrant la voie à l'indépendance du pays. Loin de s'arrêter, les exactions, crimes et enlèvements vont s'accentuer. Obligeant de fait, un million de pieds noirs, français d'origine diverse, présents depuis de nombreuses générations en Algérie et majoritairement de conditions très modestes, ainsi que 45 000 harkis, a quitté leur terre natale. Pour ces populations, ce fut un déchirement. En effet, la détresse morale s'ajouta la détresse matérielle, ainsi qu'un sentiment d'abandon de la mère patrie. La ville de Saint-Raphaël, sous l'égide de son maire, Frédéric Masquelier, et dans le cadre des commémorations du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, a décidé de rendre hommage à ces communautés, trop longtemps caricaturées et souvent ostracisées. Également pour rendre justice, leur histoire ayant été écrite sur la base de mensonges d'État d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Deux victimes, ils sont devenus coupables. Dans la plupart des cas, la transmission orale ne s'est pas faite et un sentiment insidieux de culpabilité ou de révolte s'est insinué dans les générations qui ont suivi. En effet, la caricature impose souvent le silence. Nous sommes donc allés à la rencontre de rapatriés Raphaélois en élargissant le cercle à d'autres acteurs pour recueillir leurs témoignages. Ils vont nous parler de leur histoire, de leur vie en Algérie, des conditions difficiles de leur départ, de leur insertion sociale et sociétale en métropole. S'ils ont une histoire commune, chacun son vécu, truffé d'anecdotes, de pleurs, mais aussi de rires. C'est un sujet très compliqué à aborder, car les plaies restent ouvertes. Mais la transmission de cette mémoire est nécessaire, voire indispensable. Néanmoins, en conclusion, comme le disait Camus, de l'Algérie, on ne se remet pas. Il faut en parler parce que moi j'ai 84 ans, et bien comme j'ai beaucoup de mes compatriotes qui sont nés là-bas, on va disparaître un jour, donc il faut qu'on fasse cette œuvre en spécial. C'était la valise ou le cercueil, et de là on a pris le bateau. Bon, dans le bateau archi plein, c'était la ville d'Alger, je me rappellerai. Et les cales étaient dégueulasses, pleines de vomi, pleines de merde. Et on est restés là, on a mis un jour pour arriver à Marseille. Un jour, une journée. J'ai débarqué d'Algérie en juillet 1963. C'est l'armée qui est arrivée avec des vieux camions nous cherchés. C'était un matin, je n'étais pas encore habillée. Je me suis vue sans explication fourrée dans un camion. J'ai retrouvé ma tante et mes parents, sauf mon père, parce que mon père était dans la base et qu'il ne pouvait pas bouger. Et on a pris le bateau en septembre. C'était un voyage de trois jours qui a été très, très difficile, parce qu'il y avait énormément de monde. On s'est retrouvés dans les cales où je ne supportais pas le manque d'air, le manque de lumière, ces odeurs de vomi pendant trois jours. Et de temps en temps, j'avais la permission d'aller au-dessus du bateau, sur le pont. Et je prenais l'air et je ne voulais plus redescendre. C'était un cauchemar. C'est impossible de retourner. C'est ça. C'est impossible. C'est pourquoi les femmes et les enfants viennent. Et comment était la situation au moment de votre départ ? Affreuse, monsieur. On ne peut pas dire autre chose. C'est terrible. Vous avez des parents ? J'ai toute ma famille. Par conséquent, vous allez décider maintenant. Non, 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 j'ai eu. Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'elle viendrait vraiment vous rejoindre ? Les marins qui étaient à Arzeux sont venus nous chercher une nuit, à trois heures du matin. Ils nous ont embarqués dans des camions. Et en partant, je revois toujours, j'ai toujours cette image, que derrière chaque tronc d'arbre, il y avait un fusil qui était pointé sur nous. Et s'ils n'étaient pas venus nous chercher, on ne serait plus là. De là, ils nous ont embarqués sur des péniches de débarquement. On est passé par le cap, je ne sais plus comment il s'appelle. On a contourné le cap pour arriver à Merzel-Kébir. Et embarqués donc sur le porte-avions Lafayette, qui avait été, que les États-Unis avaient offert à la France pour justement faire tous ces convois, amener tout le monde en France. Et c'était donc le dernier voyage du Lafayette. On était logés dans le hangar des avions, où sont les avions d'habitude, c'est-à-dire sous le pont d'Anzol. Alors personnellement, j'avais quatre ans, puisqu'on a fêté mon anniversaire sur le bateau. Je me souviens de beaucoup de monde. Je me souviens de pleurs, je me souviens de cris. Je me souviens d'avoir retenu ma mère, ma tante, toute ma famille par la main. Un jour, on est arrivés chez mes parents qui habitaient dans une ferme. Et on nous a dit, il faut qu'on déménage tout de suite, il faut qu'on parte. Parce que le FLN est venu nous dire, il faut qu'on dégage, qu'on laisse la maison. Autrement, ils leur plastiquaient la maison. Donc on est partis. Toute la famille est arrivée chez moi. J'habitais à Orléansville, au centre. Mes parents habitaient à quatre kilomètres de la ville. Donc ils sont arrivés, on a dormi à la maison. Et le lendemain, on a pris le train pour partir à Alger, dont mon frère habitait à Alger. Et c'est lui qui s'est débrouillé pour avoir les billets de bateau, pour pouvoir partir, pour arriver en France. Et nous sommes arrivés, donc, à Port-Vendre, le 2 juin, à Port-Vendre. Ils sont arrivés, soulagés peut-être, mais surtout désorientés. Genre de conditions modestes, vieillards qui avaient vécu en Algérie toute leur vie, ils ont tout laissé de l'autre côté de la mer. Ses parents, ils sont partis avec la soupe sur le feu. Ouais. Elle n'a pas eu le temps d'éteindre le feu. Donc mon père, en fait, un matin, il a pris maman et il est parti sur la route, sans lui dire l'objet du voyage. Donc tout le monde était suspect, il y avait des délations en permanence. Donc discrètement, ils sont descendus du village. Ils ont suivi un chemin parallèle pour rejoindre un premier village, puis la caserne dans laquelle mon père était affecté. À partir de là, ils ont embarqué dans des camions militaires, bâchés pour ne pas être vus de la population, et ils ont pris la route jusqu'au port. Ça a duré deux jours. Sur la route, maman me racontait qu'il y avait une vision d'horreur. Il y avait des gens pendus aux arbres, aux oliviers. Les gens qui étaient sur le bord de la route, donc des Algériens pro-indépendantistes, crachaient et jetaient des cailloux sur le convoi militaire. Donc elle m'a raconté que c'était très difficile. Ce convoi s'est arrêté à un moment donné. Les militaires ont fait feu pour faire fuir la population. Et puis ils ont continué leur chemin jusqu'à leur destination. Ensuite, ils embarquent sur un bateau pour Marseille. La traversée était très difficile parce que le bateau était bondé. Les gens avaient le mal de mer. Il y avait des accouchements sur le bateau. Des conditions de... Ça a duré 24 heures. Le voyage, c'était compliqué. Mes parents sont arrivés en 1962. Et sans rien, puisque mes parents ont quitté Alger à l'aéroport de Maison Blanche. mon père avait un chauffeur. Mes parents étaient dans le monde des affaires. Mon père avait un chauffeur. Et à l'aéroport, mon père lui a donné la clé de la voiture et il lui a donné la clé de la maison. Il lui a dit, écoute, voilà, maintenant, prends la maison, prends la voiture, nous, on s'en va. Mes parents sont partis avec 4-5 valises. Ils sont arrivés ici à Fréjus. Alors, moi, j'ai débarqué en Algérie en 1956 à Bougie, où je suis resté un mois, un mois et demi. Donc, c'était une unité de 4, que des appelés. Même l'adjoint au commandant de la compagnie était l'ancien instituteur à signaler de Djigéli. De là, j'ai été remplacé une compagnie de tirailleurs algériens. Il y en avait, à l'époque, il y avait un régiment. Et une compagnie de 200 gars, je l'ai remplacé avec 40 gus, une petite section d'appelés. Pendant 6 mois, je me suis retrouvé là, seul, à mes ébrouilles, avec 30 ou 40 gars. J'ai eu mon premier tué, à côté de moi, un jeune de Nice. Et ça a été un très mauvais souvenir, parce que le gars s'est effondré à côté de moi. et quand j'y pense, parce qu'on s'y revoit. Et c'est ça le... J'ai senti le souffle des balles. Ils me sont passés à quoi ? 10 centimètres, 5 centimètres, je ne sais rien. Le gars, il me touchait. Bon, il s'est effondré. 5 à 9, je suis reparti en Algérie. Et là, j'ai été affecté au 29e régiment de tirailleurs algériens. Je ne sais pas si vous voyez, 18e arrondissement, Paris, rue Marcalé. Une semaine après, commande une section dans le Constantinois, dans les Orestes, là-haut, dans les Orestes, à Elmilia, pas loin de la frontière tunisienne. Aussi fait, hein. Et là, je, bon, je fais comme tout le monde, je me suis de nouveau réaguerri et on est resté là-bas six mois. Et on n'a pas eu, à noter, de désertion des gars qui partaient de chez nous pour aller dans la Hélène. Il faut dire que nous, on était matin, midi et soir avec les tirailleurs, avec les âgériens. Moi, j'étais avec eux, on mange comme eux et il n'y avait pas de... Bon, on respectait la valusion de chacun. D'ailleurs, ils n'en étaient même pas question. On ne parlait pas de ça. J'ai amené mes enfants, j'ai fait repartir mes enfants avec ma maman. Au cours de ce voyage, elle a failli perdre mon petit. Il me raconte qu'il s'est endormi sur un banc à Marignane. C'est à Marignane. Et puis maman, après les enfants, les filles, et puis quand elle a pris les filles, elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas... Quand lui s'est réveillé, il n'avait plus sa grand-mère et elle, elle devait crier partout. Elle a récupéré ce petit. Et elle ne me l'a jamais dit, ni lui non plus. Je l'ai su il y a quelques années qu'il avait été perdu. Donc, ils sont arrivés chez ma soeur, à la Sey. Ils sont allés à l'école. Et nous, pendant ce temps, mon mari m'a appelé un vendredi. il m'a dit, « Simone, tu fermes tout et on s'en va. Il faut partir parce que tu... » Moi, je reste un peu, mais je partirai après. Mais ne reste pas là parce que ça va aller mal et moi, j'ai trop peur. Il faut que tu t'en ailles. J'avais travaillé chez un transitaire pendant des années et il m'a donné un petit conteneur que je mette l'essentiel de tout ce que je pouvais rentrer, si je pouvais, que j'ai pu, que j'ai récupéré fin mois de juillet ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai pris l'avion. J'ai passé trois jours à la Seynia où je suis par terre, bien sûr. On faisait la queue pendant une heure ou deux pour avoir une tasse de café. Puis on n'avait rien... On n'avait pratiquement rien à manger. On a passé trois jours vraiment pénibles. Mais les gens prenaient les bains. Il y avait plein de monde et il y avait des gens qui partaient et ils ne savaient même pas où ils allaient. Moi, je demandais à... Je dis, « Je ne sais pas, le premier avion où on me laisse monter, je m'en vais. » C'était un peu le désarroi. Ils ont été quand même très... ils ont été chargés là-bas. Surtout la famille de ma belle-sœur. Ils ont fui l'Algérie très rapidement parce que c'était des gens qui étaient bien connus. Ils étaient à Sibounif. Ils avaient une grande ferme et on les a avertis dans la nuit de partir rapidement autrement, on venait leur couper la tête. Donc, ma belle-sœur, ça restait un traumatisme pour toute leur vie. Même au niveau de mon neveu qui a maintenant... 65 ans, il a maintenant. Eh bien, il était resté toujours auprès de sa mère parce qu'il a toujours eu peur qu'on vienne tuer sa maman. Maintenant, il faut savoir une chose. Quand je parle de l'Algérie, je dis souvent aux gens, vous n'imaginez pas ce que peut être l'exode. Imaginez du jour au lendemain, vous quittez votre pays, vous allez perdre vos amis, vous allez perdre vos parents, vous ne verrez plus votre école, vous ne verrez plus vos voisins, etc. Vous allez vivre dans un pays où peut-être on ne vous comprendra pas parce que vous parlez avec un accent que les gens ne comprennent pas et puis il va falloir tout recommencer. C'est épouvantable, ça. C'est épouvantable. On ne peut pas organiser ça. C'est terrible. En plus, partir pour sauver sa vie, parce que là, ce n'était pas partir seulement pour aller travailler, c'était partir pour sauver sa vie. C'est terrible. Je prends le commandement officiel de la 5e compagnie du 29e régiment de terrain algérien. Ça fait quelque chose, parce que j'avais 23 ans. Bon, tu as quand même 220 gars, 26 sous-officiers, ça fait du monde. Et, au moment où on n'était pas loin des accords déliants, il y avait des pourparlers, bon, au moment, presque de, pas de la débâcle, parce que jusqu'au bout, on a été, on a tenu jusqu'au bout. Mais ça sentait la fin. Moi, je dormais à cette époque-là, j'avais un colt personnel. Je me souviens dans ma piole où j'étais lieutenant, bon, je dormais avec le colt dans la main, sous l'oreiller, voilà, au cas où. Et, un beau jour, stop, cessez le feu, terminé, tout s'est arrêté du jour au lendemain. On a eu des messages, cessez le feu, tire plus un coup de fusil, plus rien. Et là, la Croix-Rouge a fait les papiers qui ont été envoyés à ma maman et deux mois après, on a rejoint notre père. Donc, là, je me rappelle bien qu'on s'est retrouvés à Alger. On les a gardés dans un grand hangar avec d'autres familles de Harkis et la séparation était faite par des bâches comme ça. Et en fait, il fallait faire les papiers pour entrer en France. Le temps d'avoir les papiers, ils nous prenaient en photo et tout. On était là et ils nous donnaient à manger. Et puis, on est restés quelques jours, je ne sais plus combien de jours, mais on a embarqué par la suite dans un bateau avec d'autres familles de Harkis. Et là, on est arrivés à Marseille. Déjà, l'exode, quand on est arrivés à Marseille, ça a été la catastrophe. On a pris un taxi, bien sûr, pour aller à la gare. Le chauffeur de taxi nous a fait faire trois fois le tour de Marseille. Il y avait le compteur qui tournait, bien sûr. Puis moi, je n'étais pas très bête à cette époque-là non plus. J'ai dit, maintenant, ça suffit, il faut nous amener à la gare. Donc, on est arrivés ici, à Bagnol, et puis Puget. On est arrivés à Bagnol-en-Forey. On avait loué un studio. Et quand on est arrivés à Bagnol-en-Forey, catastrophe, c'était un hangar avec une cheminée. Enfin, c'était un désastre. Donc, moi, j'ai dit à maman, on ne pourra pas rester là, ce n'était pas possible. Donc, on a réintégré Puget sur argent avec une tante dans un petit appartement qui habitait avec son fils. Une journée qui est sacrée, enfin, qui est inscrite dans ma mémoire et pour la vie, c'est le 2 juin 1962 où j'ai quitté Oran avec ma mère. Je m'en rappelle de cette journée. Elle est inscrite depuis le matin jusqu'au soir. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était il y a 60 ans, mais pour moi, c'était hier. On était partis à la Seigneur. Mon père nous avait déposé avec maman en nous disant en destination Avignon. Mon père avait deux de ses soeurs aînés qui étaient là. Donc, mon père avait dit à maman, tu prends le premier avion qui part et puis après, tu prendras le train pour rejoindre avec toi. Et il s'est trouvé qu'on a attendu peut-être une heure ou deux dans le monde de la Seigneur. Et il y avait deux places qui se sont libérées sur un vol sur Marignane. Donc, on a pris l'avion et voilà. Le choc a été très violent puisque c'était Oran-Grenoble. Malheureusement, dans le midi, c'était pas facile de s'accrocher. Et donc, voilà, on a eu des moments extrêmement difficiles à Grenoble parce que l'accueil a été aussi glacial que le climat, on va dire. on s'est retrouvés à l'hôtel et on a cherché un appartement. Ça a duré pratiquement un mois parce que dès qu'on rentrait dans une agence et qui repérait un peu notre accent, il n'y avait plus d'appartement à louer comme par hasard. Il y en avait dans la vitrine mais dès qu'on ouvrait la bouche, l'appartement était loué. Donc, ça a duré quelques temps et puis dans une agence, au bout d'un moment, l'émotion l'a gagnée. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle n'en pouvait plus. Et c'était une dame d'un certain âge qui était tout à fait charmante et qui lui a dit écoutez, madame, ne pleurez pas. Je ne peux pas supporter de vous voir pleurer comme ça. Revenez ce soir et je vous aurai trouvé quelque chose. Et le soir à 18h, ma mère est retournée avec mon père à l'agence et là, il y avait son fils et il a dit à mes parents « Vous avez beaucoup de chance que ma mère vous ait donné sa parole d'honneur parce que moi, je ne veux pas avoir affaire aux pieds noirs. » Bon, mes parents n'ont rien répondu parce qu'ils avaient qu'une seule envie, c'était d'avoir l'appartement pour qu'on quitte l'hôtel et qu'on puisse s'installer. Donc, ça, c'était le premier atterrissage à Grenoble un peu bougementé. Et de Marseille, après, on a attendu sur les quais une journée encore. Et mon père était resté un peu âgé. Donc, c'était ma mère avec ses trois gosses, quoi. mon frère aîné, moi et ma sœur, on a attendu 24 heures avant d'avoir une voiture. Sinon, on restait à dormir là-bas dans la gare. Après, ça a été le problème de l'appartement. Alors, l'appartement, ça a été grave. Les loyers, disons, c'était doublé, presque triplé, les loyers. Ah, vous êtes pieds noirs, eh bien, triplé ou doublé. Alors, bon, quand on est venu ici, on n'avait pas trop les moyens, tout. Et bon, alors on se mettait à deux, trois couples à prendre un appartement. On vivait dans un F3 à dix personnes. C'était ça, c'était... Et on ne pouvait pas faire autrement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Est-ce qu'il manque quelqu'un à la famille ? Qu'est-ce qu'il manque ? Mon frère et ma soeur. Oui, mon frère et votre soeur, ce qui fait treize personnes. Et vous vivez à treize dans cette pièce ? Depuis combien de temps ? Huit mois. Depuis huit mois ? Des Français les ont secourus, mais ils n'ont pas été les plus nombreux. Des box de garage, voire des poulaillers, leur ont même parfois été loués. Donc, nous sommes arrivés à Marseille. J'étais complètement chaos. Je ne me rappelle pas du tout de Marseille. Je me rappelle de mon arrivée à Rivezalte avec un vent, mais alors inouï, dans un camp, donc, qui servait de... C'était un camp militaire, mais qui était immense. Là, on nous a mis dans une école où j'ai très apprécié le séjour parce qu'on s'occupait de moi. Je trouvais que personne ne s'occupait de moi vu que personne ne parlait, personne n'expliquait quoi que ce soit. C'était vraiment le silence complet, la tristesse, les pleurs. Pendant des mois, j'ai vécu comme ça. Un an après, on est parti de Rivezalte pour Saint-Maximin. Là, on n'était pas attendus. On nous a mis dans les tentes. Ces fameuses tentes qui vont parcourir toute ma vie. puisque Zerada, c'était des tentes. Saint-Maximin, on est resté un mois. C'était le mois d'octobre. On se gelait. Il faisait un temps de... J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Il y a la Croix-Rouge qui est passée nous voir un beau jour et qui a dit qu'ils ne peuvent pas rester là, ils vont mourir de froid. On nous a installés dans le couvent royal durant un an. Durant cette période, on a commencé à fabriquer des maisons. C'était préfabriqué pour 23 familles. Donc, au bout d'un an, nous nous sommes installés là. C'était des petits appartements, vraiment très, très petits, où les toilettes étaient à l'extérieur. Ça, ça a été un traumatisme parce que la nuit, pour aller aux toilettes, c'était compliqué pour une enfant de 4 ans. et là, nous nous sommes restés jusqu'en 76. Et nous sommes arrivés donc à Pourvente, le 2 juin, à Pourvente. Là, bon, ben, tout a été fait normalement parce qu'il fallait se faire inscrire. Enfin, on avait nos tickets, donc il fallait prouver que nous étions des rapatriés. Déjà, plus de 10 heures qu'on est debout là, en train d'attendre. Allô, attendez que vous déguez. J'ai encore mes filles. Je vous l'ai dit ce matin. Mais c'est pour vous demander en septembre. Oh, oh, oh. Vous voulez un déménagement qui n'est pas fait encore. Je vous l'ai dit. Oh, non, 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 non. Il y avait un train qui devait partir sur Toulouse. Donc, on vous a dit, vous allez monter dans ce train et il va vous emmener jusqu'au petit village où vous devez, vous devez vivre. Ce qui fait qu'on est descendu à Rabastens, plutôt dans un petit village à côté qui est à 2 kilomètres, à Koufouleux. Et nous avons fait les 2 kilomètres à pied avec 3 femmes et 3 enfants. Et on est arrivés là sur cette grande place. À Rabastens, il y a une très grande place. et on était perdus parce qu'on est arrivés le soir et où dormir ? Et en fin de compte, on a réussi à trouver un hôtel qui a bien voulu nous héberger pour 2 jours seulement parce qu'on était arrivés un vendredi soir. La dame nous a dit, vous serez logés mais lundi matin, il faudra partir parce que ce sont des ouvriers, des chambres d'ouvriers. Et lundi matin, la porte s'est ouverte et les ouvriers nous ont trouvé couchés les uns à côté des autres. Et on s'est habillés et puis on est partis. Et on a réussi parce que mon frère avait loué un appartement dans ce village et nous avons pu nous loger dans cette maison. Personne n'a essayé de faire un geste. Pourtant, on a vu 3 femmes arriver avec 3 enfants et des bagages. Vous savez, ça ne pèse pas inaperçu tout ça. On est arrivés à Marseille. Personne ne nous voulait mais il y avait un sous-officier de papa qui avait sa famille avec beaucoup d'enfants mais ils sont venus nous chercher quand même. On a tous dormi par terre dans le salon pendant 2 nuits avant de prendre un train. Là, on a rejoint nos grands-parents et puis papa a été nommé donc à Moulins parce que les commandants de ces groupes de sécurité sont devenus la protection civile en France. Ce sont eux qui ont créé la protection civile. Donc papa a été nommé à la préfecture de Moulins et il a créé la protection civile. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas beaucoup de pieds noirs. Il y avait donc une liste de 100 logements dans lesquels papa devait pouvoir trouver un logement. Personne ne nous a voulu. Je pense à toi et Denise. Et peut-être par rapport à l'accent, oui, en effet, parce que nous étions cinq enfants que nous avions récupéré au départ le petit chien de nos voisins qui avait été tué et donc on ne voulait pas le laisser, on l'avait pris avec nous. Donc, enfin, dans ces 100 appartements prévus pour nous, il n'y en a pas eu un seul pour nous. Donc, on logeait à l'hôtel et un monsieur qui venait prendre ces repas-là nous a donc, au bout d'une semaine, il a dit je ne peux pas vous laisser comme ça. Il nous a donc prêté sa maison d'été qui était à 25 kilomètres qui n'avait pas de chauffage, de l'eau au fond du jardin, enfin vraiment une petite maison et c'est là qu'on a logé jusqu'à la rentrée. Et à la rentrée, au collège, on ne m'a pas voulu non plus. Personne n'a voulu de moi. Donc, il y avait un pensionnat de jeunes filles et un pensionnat pour les garçons et c'est au pensionnat qu'on a été très bien accueillis. Les chanoines de Saint-Augustin que je ne remercierai jamais assez m'ont donné la chambre de l'infirmerie pour que je puisse y loger avec mes petites soeurs, la plus jeune avait 5 ans. On était donc les 4 filles logées au pensionnat. Mon jumeau était logé au pensionnat de garçons. À Marseille, on était dans une caserne militaire et on était deux familles dans un logement. On a passé une nuit et le lendemain, on nous a transférés en train au château Lascour où on a retrouvé notre père. Et là, mon père nous attendait dans un petit logement préfabriqué, c'était provisoire, le temps d'aller ailleurs. Et là, nous, on n'avait rien, on n'est arrivé avec rien. Chaque foyer est propriétaire d'une baraque de contreplaqué de 9 mètres sur 3. C'est malgré tout la vie de camp en vase clos. L'assistance sociale nous a amenés dans un truc du secours populaire pour pouvoir s'habiller. On nous a donné des vêtements, on nous donnait à manger encore parce que mon père ne travaillait pas encore. Et je me rappelle être allée au château Lascour, il y avait une garderie pour les enfants pour éviter qu'on soit dehors. On est resté je crois une dizaine à 15 jours. On est allé dans une garderie, je me rappelle avoir fait des dessins. Moi, j'étais très contente parce que je n'étais jamais allée à l'école et donc on se retrouvait entre enfants. Suite à ça, on nous a transférés dans un hameau de forestage à Saint-Paul-en-Fouré dans le Var. On est arrivés directement à Saint-Paul-en-Fouré et donc le hameau de forestage était habité et là, on est restés deux ans. Moi, j'aimais bien parce que j'étais curieuse le hameau n'était pas très loin du village donc j'allais beaucoup dans le village et à l'école je sympathisais avec d'autres filles donc j'allais souvent chez des copines jouer et à Saint-Paul-en-Fouré moi, j'aimais bien mais deux ans après on était obligés de partir parce qu'il y a eu un problème chez nous il y a eu un incendie et donc on était obligés de déménager et là, on nous a transférés au hameau de forestage à Saint-Raphaël c'était en 1972. Ils arrivent en bateau à Marseille passent d'abord dans des camps de transit dans des tentes sur des sites militaires puis les familles sont réparties dans la forêt loin des villes ce sont les hameaux de forestage Chaque camp groupe environ 200 personnes placées sous l'autorité d'un chef le plus souvent un sous-officier français quelquefois un couple de rapatriés qui s'est recasé là provisoirement On y vient ce qui m'a marqué on n'est pas parti comme ça pour partir on a pris un bateau mais qui ont laissé sur place là et donc il faut quand même en parler qui et j'ai pas parlé précédemment je m'occupais aussi d'une arca je vais pas revenir en arrière quand j'étais dans le Constantinois j'étais responsable de l'armement de toute une arca 150 fidèles musulmans arabes qui étaient pour nous qui étaient qui étaient qui étaient qui formaient une arca une arca qui tournait il fallait voir incroyable et tout ça quand on est arrivés nous après à la fin et ben moi mon sergent chef qui avait fait l'Indochine et j'essayais même aujourd'hui de retrouver sa trace mais il doit être mort évidemment puisqu'il était plus âgé que moi le chef Benelmoise il était de Mostaganem ce garçon est venu et m'a dit je peux pas venir avec toi en France parce que j'ai ma famille là dont je quitterai pas je te demande une chose est-ce que tu peux me donner ton en pisterie vous me faites raconter des trucs donc le colt avec lequel je me suis protégé je l'ai donné en sachant chef Benelmoise de Mostaganem parce que qui a dû être tué ou je sais plus on a abandonné les harkis la plupart des officiers dont moi on a essayé de faire passer clandestinement en France les harkis des soldats engagés militaires de carrière qui étaient restés là-bas on a essayé de les faire passer on nous a dit de toute façon s'il passe ils seront pris et c'est vous qui allez en prison c'est quand on a participé comme moi à la mise au pouvoir de De Gaulle qu'on se retrouve dans cette situation peut-être dire que ça marque à vie mais mes propres mes propres adjoints j'ai été obligé de les laisser impossible de faire passer des gens qui ont défendu la France et surtout leur idéal à eux impossible alors j'ai des amis officiers bon on a tiré leur nom là qui étaient chefs de section qui ont réussi à faire passer quelques gars et se sont prouvé à la prison de la santé c'est là la France elle a été à l'époque probablement De Gaulle qui est venue je l'ai entendu puisque j'étais dans la popote la France l'Algérie française la France c'est pas moi qui ai dit ça je vous ai compris la France considère que dans toute l'Algérie il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants il n'y a que des français à part entière l'Algérie a été abandonnée on reste pas 130 ans dans un pays et on lâche pas tout ce qu'on a fait et la population il y a eu un million et demi de pieds noirs qui sont arrivés là comme ça la valise quand ils pouvaient la prendre aussi moi je me suis retrouvé sur le bateau du retour avec des familles de pieds noirs qui on n'y comprenait plus rien j'ai fait une traversée je ne m'en souviens même pas c'est comme si j'avais chopé un coup sur les oreilles un suquet complètement suquet non ça ne s'est pas bien passé parce que je disais à Patricia que d'ailleurs je cherchais je l'avais confié à mes frères arrivé à Fréjus je n'ai jamais rien compris pourquoi on m'a fait une carte de séjour moi qui étais de nationalité française c'est vrai qu'on avait eu des difficultés donc j'avais un oncle qui avait acheté un bar bar, hôtel, restaurant et ma mère a travaillé ici avec lui heureusement pour elle heureusement maintenant je pense que les temps ont changé on le voit avec les Ukrainiens on les reçoit et tant mieux je veux dire maintenant il y a des cellules de psychologie nous on n'a jamais rien eu de tout ça moi j'ai vécu la guerre toute ma vie et j'arrivais en France voilà j'avais peur de sortir le soir parce que j'étais jamais sortie le soir moi la nuit on avait le couvre-feu de tout le temps on attendait on est arrivés donc j'ai arrivés chez ma soeur et puis on est restés chez ma soeur on était nous six et elle ils étaient cinq et on est restés à la Seine-sur-Mer et on a trouvé donc j'avais un peu quelqu'un aussi à Marseille qui me cherchait un appartement alors là ça a été ça a été le logis pour tout le monde on a on a pris un appartement en haut de la cannebière là on a trouvé et on s'est installés et on a eu une voisine qui était Lorraine qui nous apportait des affaires pour dormir pour Brigitte pour ma fille un petit lit et elle nous a un peu aidés mais c'est la seule et je me souviens que mon mari est descendu en bas au premier étage pour demander il a sonné chez la voisine il a dit il a demandé madame est-ce que vous pouvez me dire où se trouve le DF et la compagnie des autres parce que nous avons un appartement elle dit oui je sais elle a fermé la porte au nez on a vécu un an là elle ne nous a jamais parlé arrivé à Marseille ils étaient accueillis par la Croix-Rouge qui savait qu'ils avaient beaucoup de gens à soigner ensuite ils ont embarqué ils ont eu à manger ils ont embarqué dans des camions pour aller à la gare et à partir de nuit pareil à l'abri de la population française de nuit embarqué dans des camions pour aller à la gare ils ont embarqué dans un train pour aller directement au camp militaire du Larzac ils sont restés environ deux mois au Larzac donc dans des conditions spartiates c'est un camp militaire quand même en lausère donc au bout de deux mois ils ont rejoint le camp de Rivesalt jusqu'en printemps jusqu'au printemps 63 d'ailleurs j'ai un frère mon frère aîné est né mon frère aîné est né à Rivesalt en effet ma mère me racontait que ils étaient logés la plupart des gens sous des tentes les tentes menaçaient de s'effondrer sous le poids de la neige c'était un hiver très rude les femmes accouchaient dans un lieu défini dans le camp elles accouchaient et puis elles retournaient sous leur tente elles n'allaient pas accoucher à l'hôpital ça c'était on n'y pensait pas du tout à l'époque c'était pas prévu en tout cas après le camp de Rivesalt mes parents ont été déplacés puisque c'est le cas de le dire puisqu'ils ne choisissaient pas leur destination ça il faut le dire donc après Rivesalt printemps 63 direction le camp puis celle-ci dans le Tarn jusqu'en 1965 ensuite en 1965 mes parents étaient déplacés sur Mirande c'est là que je suis né donc le amour forestier de Mirande ce amour il n'était pas à l'écart de contrairement aux autres il n'était pas à l'écart de la ville il était en périphérie de ville bon Mirande on a été quand même bien accueillis on a été bien accueillis parce qu'ils avaient déjà accueilli à l'époque en 40 les 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 espagnols après la quand ils ont subi le franquisme donc Mirande était déjà habitué à accueillir des populations étrangères donc ce fut le cas pour nous et on a été relativement bien accueillis nous avons eu une chance c'est que mon mari qui travaille dans les dans les PTT il avait fait la connaissance d'un arabe qui était venu travailler en France et qu'il avait dit tu vas partir à Fréjus moi je connais à Saint-Aigulf je connais quelqu'un qui pourra te trouver quelque chose à Saint-Aigulf tu vas aller le voir de ma part et on avait écrit une lettre à ce monsieur qui habitait Saint-Aigulf donc il avait dit que vous veniez puis on verra ce qu'on peut faire une minute j'ai marqué moi Saint-Aigulf il m'a dit ce nom Saint-Aigulf il a dit ce nom monsieur Weigfof il m'a dit oui je suis son fils c'est pas une chance il nous a emmené chez ses parents et là ils nous ont dit on leur a dit voilà je vous attendais justement alors on n'a rien du tout pour loger vous faites pas de soucis je vais vous emmener chez quelqu'un donc il nous a emmené dans un petit hôtel qui était tout près de la plage qui s'appelle l'Escale au soleil et là ce monsieur je pense que c'était un monsieur qui venait du Maroc il a dit tout de suite il a accepté de nous loger pour quelques jours parce que comme c'était les vacances c'était début juillet il y a beaucoup de monde à Saint-Aigulf pour les vacances donc il nous a logé pendant 4 jours et on a dû chercher un studio pour pouvoir habiter alors là il nous a ramené aussi dans une agence à Fréjus Fréjus-Plage et on a pu avoir un petit studio il a été charmant le monsieur qui avait cette agence il nous a dit vous faites pas de soucis vous avez un studio donc on a pris le studio mais voilà malheureusement dans le studio il n'y avait rien du tout non plus pas pour dormir pas pour manger pas pour rien donc on est allé voir qui il y avait un magasin qui s'appelait Abrial à Saint-Raphaël on est allé le soir on lui a dit monsieur voilà ce qui nous arrive vous faites pas de soucis le soir même on avait le sommier le matelas tout pour dormir quand je passe c'est toujours un bon souvenir qui a permis à ma mémoire c'est resté marqué vraiment et alors il me dit j'ai toujours la nostalgie de mon pays parce que c'était c'est vrai que le pays ce pays c'était une merveille le lié de miel ils avaient une ferme vraiment ça a été douloureux ça a été pour eux douloureux donc ils sont arrivés dans un petit village qui s'appelait Léluquet à côté de Toulouse parce qu'il avait une cousine qui était là depuis quelques années donc on s'est retrouvés ils sont tous retrouvés la communauté pieds noirs de ce coin de Sibounif dans ce petit village qu'on a toujours Léluquet à Toulouse à côté de Bessia c'est le coin c'était notre coin de famille après ça a toujours été là on a refait une famille tous ils ont tous refait une famille au début on mangeait par terre on mangeait il y avait des casserole on était tous on était nombreux et après au plus à petit on a trouvé ils ont trouvé à acheter ou à louer et là le beau-frère a fait des fraises pendant de nombreuses années le premier exemple se situe à Lavore près de Toulouse là 18 familles de rapatriés agricultaires originaires d'un même village d'Orani ont tenté une expérience de regroupement ensemble ils ont acheté 200 hectares de terre car ensemble ils en avaient financièrement la possibilité c'était leur chance de ces terres disséminées ils ont fait une exploitation unique d'un seul tenant se livrant à l'arboriculture fruitière ils la gèrent collectivement bouleversant dans une certaine mesure les habitudes de la région on a passé de très bons moments mais toujours avec cette tristesse les cicatrices qui ne se sont pas refermées mon père est venu avec le bateau les meubles dessus le bateau de pêche le meubles dessus il avait un petit chalut le meubles dessus le bateau et ses trois frères parce qu'ils étaient quatre frères et ses trois frères ils ont atterri à Marseille et de Marseille après mon père avait des amis à Saint-Raphaël ils ont dit tiens qu'à venir et c'était les premiers lampards qu'il y a eu c'est le premier lampardot qu'il y a eu à Saint-Raphaël c'était mon père ses frères c'était les premiers lampardots avec il y avait Roméo comment il s'appelle Danzica Ferro c'était les premiers ils n'avaient jamais vu ces pêches là on faisait des tonnes d'un choix à l'époque des tons où l'on part sur le plan professionnel mon père a eu beaucoup de chance parce qu'il a retrouvé à Grenoble tout à fait par hasard chez Caterpillar puisque quand il a quitté Caterpillar à Oran la maison mère avait dit que tous les cadres qui quittaient l'entreprise Caterpillar ne seraient pas réembauchés en France il fallait qu'ils restent en Algérie pour essayer de maintenir l'entreprise parce que si tous les cadres partaient c'était l'effondrement de l'entreprise bon mon père a passé outre cet ordre et il a donné sa démission et donc il s'est arrêté à Grenoble pour rencontrer un ancien comment je vais dire ça un ancien inspecteur de Caterpillar Etats-Unis qui faisait la tournée de toutes les super-sales dans le monde et qui s'était arrêté en Algérie donc mon père le connaissait pour l'avoir rencontré à Oran et à Alger évidemment mon père est allé le saluer et il lui a dit mais qu'est-ce que vous faites monsieur Guillen ? et il lui a dit ben voilà j'ai quitté l'Algérie ah bon ? qu'est-ce que vous avez fait de votre maison ? et bien je l'ai laissé bien entendu et vous faites quoi maintenant ? il a dit ben écoutez je pars en région parisienne je vais travailler chez John Deere qui était la maison concurrente de Caterpillar et là le monsieur lui dit il est hors de question que vous alliez travailler chez le concurrent je vais aller voir le PDG de la boîte on va passer outre les ordres et vous allez pouvoir rester ici et c'est ce qui s'est passé il a vu le PDG de la boîte qui lui a dit ben écoutez monsieur vous n'allez pas travailler chez le concurrent on se moque éperdument des ordres qui viennent du gouvernement vous restez à Grenoble et vous avez un poste donc on s'est retrouvé là un peu par hasard et je dirais par chance parce que sinon c'était Paris et pour nous Paris c'était l'horreur intégrale on n'avait absolument pas envie de se retrouver à Paris donc on a atterri à Grenoble et là il a fallu s'accrocher aussi parce que l'accueil il n'a pas toujours été facile mais bon on s'est dit de toutes les façons nous sommes là et il faut qu'on s'adapte et que les gens nous acceptent et puis au bout de quelques années quand même les choses se sont un petit peu effacées les gens nous ont vus peut-être différemment de ce qu'on leur avait dit de nous ils se sont aperçus qu'on était absolument comme eux quelque part et qu'il n'y avait aucune raison de se méfier de nous ni de nous regarder de travers donc voilà on a fait notre petit chemin bien sûr en s'accrochant avec les associations de rapatriés qui s'étaient créées à Grenoble aussi pour pouvoir se retrouver un peu entre nous et pouvoir parler du pays et voilà il y a une anecdote j'avais une voiture une Simca que j'ai essayé de la garder la ramener jusqu'ici jusqu'en France quoi j'ai réussi à la faire passer me revoilà donc à Marseille je vais chercher ma voiture et le gars il dit bon cherchez voyez bien regardez les voitures je trouve ma voiture les sièges de l'époque c'était à la mode plus de siège la voiture plus de siège une caisse que j'ai trouvée par terre j'ai mis dans la voiture et je suis parti à Rabastez dans le Tarn chercher ma femme sur la caisse sur la caisse c'est pour ça on appelle les voitures des caisses à Ronde c'est assez oui Simca à Ronde oui oui alors j'en voyais sur la caisse sur la voiture et alors j'ai jamais venu en France de ma vie j'ai toujours resté en Algérie et là il y en avait des routes et des trucs et je me suis bourré de partout pour tourner à droite enfin je suis arrivé on met des pestiférés à l'écart et c'est ce que j'ai ressenti toute ma jeunesse c'est pourquoi on nous a pas directement mis avec la population pour pouvoir évoluer et vivre notre vie normalement puisque j'ai des cousins qui l'ont fait et ils ont pas vécu ce que nous nous avons vécu ceux qui échapperont à la mort et seront rapatriés en France quelques cent mille avec leur famille ne seront pas pour autant bien traités parqués dans des camps derrière des barbelés Bias Rivesalte Saint-Maurice-Lardo Asjouk isolés coupés du monde français de seconde zone maudits de l'autre côté de la Méditerranée rejetés voilà c'était plutôt la mise à l'écart et on l'a ressenti aussi à l'école puisqu'à l'école dès qu'on disait qu'on venait du camp c'était très mal vu et on nous mettait à l'écart on nous trouvait pas intéressant voilà on essayait pas de discuter avec nous l'école ça a été un petit peu compliqué parce que pendant deux trois ans j'ai été dans une halte garderie plutôt qu'une école puisqu'il y avait des gosses de 4 à 15 ans dans la même classe donc on pensait bien qu'on peut pas apprendre grand chose et j'ai été à l'école publique j'avais 8 ans avec 2 ans de retard que j'ai essayé de rattraper à 10 ans une loi est sortie que toute personne qui avait 11 ans et qui avait pas fini le circuit scolaire de la primaire devait aller en 6ème transition j'avais pas les 11 ans mais on m'a quand même mis en 6ème transition et là ça a été vraiment le parcours du combattant pour repartir dans un cycle normal j'ai réussi à rentrer dans une école de religieuse où j'ai refait la 6ème 5ème et 4ème que j'avais déjà fait dans le public ça a été un concours un circuit un peu avec beaucoup d'obstacles en classe j'étais un très très bon élève j'étais toujours premier ma classe au CEP au CE au CE1 au CE2 pas beaucoup d'amis parce que bon les enfants entre eux sont méchants ou gentils ça dépend mais bon on me demandait de me mettre à part dans les écoles ça m'avait marqué évidemment et donc je travaille plus que les autres pour arriver premier de tout c'était comme ça ceci dit même mon père il jouait violon mon père était musicien il est toujours musicien d'ailleurs il est à côté de moi il fallait que je fasse de la musique quand on arrivait en France donc on a trouvé un professeur de musique à Saint-Raphaël j'avais 7 ans 7-8 ans et j'ai travaillé l'accordéon travaillé travaillé l'accordéon au point que je suis devenu champion de France d'accordéon je devais travailler plus que les autres donc je reviens un petit peu à l'école on parlait arabe à la maison donc l'école c'était une forme de socialisation donc on apprenait la première langue c'est le français finalement c'est notre langue et nous étions isolés donc du centre-ville donc gamin sans le moyen de locomotion c'était compliqué pour nous enfin pour moi en tout cas à mon époque d'avoir des relations avec les autres enfants comme on peut en avoir aujourd'hui c'est-à-dire les seuls contacts qu'on a à l'extérieur mis à part les enfants du camp c'était l'école c'était à l'école ça nous a permis de nous socialiser et de nous mélanger et d'apprendre le français évidemment puisque c'était une condition sine qua non pour pouvoir continuer et être intégrée dans la société française les deux ans j'étais à l'école à Saint-Paul-en-Fauré je suis tombée sur un instituteur vraiment extraordinaire monsieur Gérard Sominot et moi comme je voulais à tout prix apprendre et j'étais douée donc on m'a mis au CP et là à la fin de l'année ils ont vu que j'arrivais déjà un peu à écrire à me débrouiller et donc je suis quand même passée au CE1 où je suis restée je crois que le premier mois et là ils m'ont fait sauter la classe ils ont vu que je pouvais suivre et ils m'ont mis en CE2 tout de suite et là donc le maître il m'a mis à côté de son bureau pour qu'il puisse m'aider parce que c'était pas évident d'avoir fait qu'une année et après de se retrouver en CE2 on m'a fait sauter des classes par rapport à l'âge et voilà suite à ça j'aimais bien j'aimais apprendre j'étais curieuse et malheureusement on a dû quitter Saint-Paul-en-Forêt à cause de ce problème qu'on a eu à la maison et on s'est retrouvé au Hamo de forestage à Saint-Raphaël et là par contre c'était vraiment un changement pour moi parce que je me suis retrouvée loin de la ville je crois qu'elle est au moins à 4-5 km 5 km du centre-ville et de l'école et bon moi quand on est arrivés ils ont mis un minibus parce qu'en fait il y a un pont pour aller au Hamo et le bus normal ne passait pas sous le pont et là il y avait un minibus quand même et donc on avait quand même un bus à ce moment-là alors qu'avant les enfants allaient à pied pour se rendre à l'école on y allait souvent à pied l'école était éloignée de 3 km donc on faisait minimum 2 allers-retours par jour à pied quel que soit le temps quel que soit qu'il neige qu'il pleuve qu'il fasse froid on se déplaçait à pied et quelquefois et même souvent étant donné qu'on n'avait pas les moyens de payer la cantine donc on faisait 2 allers-retours par jour pour aller à l'école 2 allers-retours par jour ça c'était la réalité de l'époque gamin 6-7 ans on faisait 12 km par jour pour aller à l'école et on va à l'école en hiver à pied oui à pied il y a la neige la glace c'est loin l'école c'est loin 2 km et vous apprenez bien le français oui vous travaillez bien l'école oui qu'est-ce que vous voulez faire ici après quand vous aurez fini d'aller à l'école on fait un métier quel métier le morceau chauffeur mécanicien quelque chose concernant l'école élémentaire de Boulouris j'ai appris récemment qu'il y avait des cahiers d'appel d'enfants de Harkis les premiers enfants de Harkis qui sont arrivés en 63-64 j'ai pu consulter un cahier d'appel et en fait ces enfants étaient sur des listes à part complètement à part donc ça j'ai été choqué de voir cette liste parce que ça ça voulait dire quelque part qu'il y avait une forme de discrimination voire de racisme vis-à-vis de cette population à l'école on n'avait pas de problème on avait une peur importante de l'instituteur parce que c'était l'homme qui nous a appris à lire à écrire à réfléchir et qui nous ont appris l'ensemble de la culture française et tous les grands les grands écrivains j'étais à l'école primaire de la rue de la Lire qui était donc un quartier commerçant où toutes les communautés se fréquentaient ensuite j'ai passé l'examen d'entrée en 6ème je suis passé après au lycée Bugeau rue Babeloued et là aussi un enseignement très dur parce qu'on ne nous permettait aucun écart il fallait des bonnes notes sinon on avait le droit à la fessée ensuite donc j'étais faire ma terminale au lycée de Benaknou à Elbiard et après je suis arrivé en France en fin 1960 où j'ai fait une classe de préparation de mathématiques supérieures à Toulon au lycée Rouvière ensuite après je suis parti j'ai fait l'école d'ingénieur des arts et métiers et on était fiers d'être pieds noirs j'ai eu aucun problème d'intégration parce que bon mes parents étaient derrière et donc ils m'ont assuré en permanence le financement de toutes mes études on a mis mon petit mon fils au bout au fond de la place donc il ne pouvait pas il entendait il n'entendait pas parce qu'il avait malheureusement une oreille qui était malade et et puis elle ne s'occupait pas de lui elle l'a laissé là-bas au fond moi j'y suis allée pour lui dire qu'il était sourd qu'il n'entendait pas elle m'a dit écoutez vous les rapatriez vous croyez que tout vous est dû le maire qui était le monsieur Defer qui était bien sûr contre nous avait interdit aux instituteurs de prendre aux directrices d'école de prendre de les rapatrier alors elle les prenait peut-être mais elle ne s'en occupait pas et lui on ne s'est pas occupé de lui et les conséquences c'est que il a perdu deux ans parce qu'on pourra attraper ça après il est sorti avec deux ans de retard de l'école il aurait pu être à 18 ans avoir son bac que s'il avait suivi une école s'il n'avait pas été empêché de ces deux années et sortir à 18 ans il s'en est sorti quand même mais il a fait deux ans pour rien donc voilà au pensionnat pendant tout ce temps-là j'avais du mal à me remettre certainement de ces années de terreur je ne pensais pas que je resterais vivante puisque j'avais imaginé là-bas que j'allais mourir donc à chaque fois qu'il y avait une coupure de courant par exemple quand nous étions à l'étude le soir en hiver il faisait nuit ou qu'il y avait une sirène qui sonnait je mettais tout toutes mes camarades de classe par terre sous les tables et je m'y mettais après en dernier mais elles avaient eu je pense que les religieuses les avaient comment on dit maintenant briefées pour qu'elles ne se moquent pas de moi et elles ne m'ont jamais fait de réflexion à ce propos et enfin quand en terminale donc quand j'ai passé mon bac papa a été envoyé en catastrophe comme directeur de la protection civile à Marseille parce qu'il y avait un problème et j'ai passé mon bac toute seule et quand j'ai dit au revoir à toutes celles qui avaient vécu ces quatre années avec moi depuis mon arrivée elles m'ont dit enfin tu as l'air d'être normale parce que tu ne nous as jamais laissé passer derrière toi tu étais toujours le dos collé au mur et osaguet en train de guetter de tous les côtés et maintenant on a l'impression que ça y est tu es rassuré voilà je passais mon bac à Moulins et j'ai rejoint mes parents à Marseille donc papa était à la préfecture comme c'était un militaire et qu'il avait quatre filles il ne voulait pas que je sois je voulais faire des études de maths ou de sciences mais il fallait aller en fac qu'il n'a pas plu donc il a trouvé un institut privé un institut féminin privé à Marseille qui formait donc les je suis intendante sociale paramédicale et sociale c'est des études que j'ai faites qui ressemblaient quand même un peu à ce que j'aimais donc la gestion et tout ça et dès que j'ai fini mes études j'ai pu gérer des établissements donc d'abord un aérium d'enfant dans les Hautes-Alpes et après des maisons de retraite depuis à Marseille à Toulouse au Canet-Rocheville et ici à Fréjus en dernier j'ai écrit un petit poème où on dit je dis qu'il y avait en Algérie il y avait trois communautés religieusement partagées chrétiens et juifs et chrétiens et juifs et algériens et musulmans il y avait bien sûr de l'amitié on était même parfois très liés mais pas en famille cependant ça veut dire que moi j'ai beaucoup souffert de ça que les religions finalement ont séparé en empêchant les communautés de se mélanger et heureusement maintenant ça se voit comme ça mais moi je me souviens on participait il y avait avec Algiers républicains il y avait un autre journaliste appelé Liberté on participait à des fêtes des fêtes de population interethnique on peut dire maintenant ça se passait très bien on parle des arabes c'est un peu jurasique pour moi si vous voulez je pense que il y avait des quartiers à majorité arabe et des quartiers à majorité européenne pas le reste la majorité européenne mais les copains arabes qui étaient là c'était des copains comme tous les autres on jouait au foot on allait à la plage on faisait n'importe quoi c'était comme ça par contre quand on connaissait pas les gens des autres quartiers là on était un peu plus méfiant et c'était la même chose pour les autres aussi en fait c'est toujours comme ça quand on connait pas les gens on était un peu méfiant ou agressif et puis je tiens à dire que nous en Algérie on était pas racistes du tout quand on nous met cette étiquette moi ça me bouleverse ils ont vécu dans la pauvreté mais ils ont vécu heureux c'est tout ce que j'ai retenu et ils ont vécu ensemble avec du coup les Algériens les Juifs et toutes les autres on va dire ethniques qui étaient en Algérie ils vivaient heureux simplement et sans chichi et ça franchement même si le chichi c'est le beignet et ça c'est bon aussi sur la plage et simplement ce qu'ils nous ont transmis c'est de vivre comme ça ici aussi et sans sans que ça soit surfait c'est vrai que c'est vrai que souvent moi j'entends dire les pieds noirs ils ont une grande bouche ils sont tout le temps en train de parler à droite à gauche ben non pas du tout non il y a peut-être des gens comme dans tous les peuples qui sont arrogants mais les pieds noirs ne sont pas du tout arrogants passer mon enfance dans ce quartier qui était un quartier extraordinaire où nous n'avions aucun problème avec l'ensemble des communautés que ce soit catholiques protestantes ou musulmanes puisque on a joué ensemble à l'école nous étions ensemble et tous les mercredis soirs ont joué au patronage et j'ai même servi la messe avec des copains musulmans où on a endossé la soutane quand il y avait des enterrements et on se promenait chaque fois donc parce que le curé qui était des gens formidables nous donnait des bonbons donc on venait les aider pour les offices j'ai même une histoire terrible à savoir qu'un jour je descends les escaliers de la cathédrale qui étaient énormes et je portais la croix mon grand-père qui était un commissaire de police passe devant il m'a regardé il a enlevé son chapeau pour saluer le corps qui passait et j'étais persuadé en rentrant à la maison de prendre une fessée il s'est mis à rire et il m'a dit que j'étais un couillon voilà mais pour nous de servir la messe de chanter l'Ave Maria d'aller à la synagogue d'aller à la mosquée puisque étant gosse j'ai fréquenté les écoles musulmanes on a même appris à lire le Coran c'était des choses tout à fait normales il y avait un grand respect entre l'ensemble des communautés toutes les fêtes étaient respectées on se faisait un échange de gâteaux en créant une compétition sur la qualité de ces gâteaux parce que chaque famille disait que ces gâteaux étaient les meilleurs que les autres et l'ensemble des communautés vivait vraiment on n'avait pas de soucis particuliers je ne me rappelle pas avoir connu le moindre écart par rapport à telle religion ou telle religion ou telle catégorie de gens quand il y avait les fêtes de l'Aïd c'était la fête générale à Alger jusqu'à 3h du matin ça chantait ça dansait partout et on chantait on dansait en plus on allait manger les gâteaux donc c'était sympathique quand c'était les fêtes juives c'était pareil quand c'était les fêtes chrétiennes c'était pareil donc on allait à la plage de Padovani on allait chez le glacier sur la place du gouvernement qui s'appelait Grosoli on allait manger le créponné qui était donc la glace au citron on allait chez le Tunisien on mangeait deux beignets on n'en payait qu'un parce que quand il fallait payer le deuxième on se sauvait pour ne pas payer mais après il nous rattrapait et on repayait le deuxième quand même ça c'est des images et c'est pour ça qu'aujourd'hui même quand je relis des bouquins sur l'Algérie et tout ça il y en a très peu qui racontent la fin très peu et là les Arty moi ici j'ai des amis des fils des petits-fils de d'Arty qui sont des amis de la famille et tout vraiment d'ailleurs on ne fait pas de différence et il n'y a jamais eu d'histoire de religion ni de de problème d'habillement quoi que ce soit là aussi je n'ai pas parlé de ça mais moi qui ai vécu huit ans avec ces gens-là il n'y a jamais eu de problème de religion et de de comment on appelle ça de burqa comme ça moi j'ai eu la chance par contre avec mon autre beau-frère de partir une fois que toute la petite famille était en sécurité parce qu'il avait une belle-sœur qui était mariée avec un militaire et on a pu faire ce voyage parce qu'elle a eu la chance d'avoir la permission du colonel d'aller voir son mari le rejoindre à Oran il était à Oran et donc j'ai pu faire repartir de ce voyage et j'ai vu une Algérie différente j'ai vu une Algérie différente parce que de celle que mon mari m'avait racontée parce que j'ai vu une ville il n'y avait personne dans les rues c'était désert l'accueil que j'ai eu c'était un appel un appel au secours de dire madame mademoiselle restez avec nous on a besoin de gens comme vous pour vous pourriez être institutrice apprendre à nos enfants j'ai entendu des choses je ne m'entendais pas du tout j'avais à peine 17 ans et demi je n'ai pas trop bien compris ça m'a fait peur les gens là m'ont surpris j'ai vu des choses tristes dans les rues des enfants des nutris j'ai vu des choses tristes quand même mais ce qui m'a choqué le plus c'est que les nuits on entendait tout le temps des coups de fusil des coups de revolver et donc après je suis repartie précipitamment et moi comme mon beau frère était militaire il me disait toujours t'inquiète pas parce qu'il rentrait tous les soirs on était dans la maison maternelle puisqu'on était à côté on était à la cité petit il rentrait il disait t'inquiète pas t'inquiète pas Aline c'est pas grave faut pas t'inquiéter mais moi j'arrivais plus parce que j'avais peur j'y suis restée quand même une dizaine de jours une bonne dizaine de jours et j'ai eu la chance d'aller au cimetière parce qu'il y avait des tombes familiales donc on a vu des tombes ouvertes ça c'est sûr ça je vous l'ai dit moi je l'ai vue ah oui oui et la tombe de la famille n'avait pas été touchée c'est ce que m'a dit parce que j'ai vu moi j'ai vu mais il y en avait pas mal d'amis mers voilà et après je suis re-rentrée je suis partie à Oran puisque le régiment était au repos et c'est vrai qu'Auran était une ville merveilleuse plein de fleurs c'était magnifique j'ai passé qu'un mois et on a décidé que je rentrais pour passer l'été en France et que je revienne avec le on avait un enfant déjà qui avait un an que je revienne avec le petit et donc je suis revenue en septembre avec mon fils qui avait un peu plus d'un an et là mais je suis revenue donc à Oran à côté à Arzeux non à Saint-Cloud je suis revenue là mais le régiment était dans le sud et évidemment on ne se voyait pas du tout j'étais là avec d'autres femmes mais on ne se voyait pas du tout et donc j'avais une amie qui m'a dit on va on va les rejoindre alors après donc en septembre je suis allée à Oran et donc on a décidé deux femmes avec deux enfants et j'étais enceinte du second de les rejoindre à Aflou et Aflou c'était 400 km quand même donc jusqu'à Tiaret ça allait il y avait une route mais deux Tiaret à Aflou il n'y avait rien c'était la piste et en plus je n'étais pas sûre d'arriver à mon port parce que bon enfin voilà on était quand même arrivé dans un hôtel l'hôtel du Djé Bel Amour qui était un hôtel assez miteux il faut dire et voilà et c'est là alors on a décidé de rester mais l'armée m'a fait signer un papier comme quoi j'étais là à mes risques et périls et à mes frais donc l'armée s'est dégagée de nous ça j'ai trouvé ça un petit peu enfin c'était comme ça voilà et on a vécu donc à Aflou c'était un petit village entouré de barbelés on ne pouvait pas sortir il n'y avait rien il y avait il y avait un épicier un épicier juif après il y avait Laïani Mardoché oui qui s'appelait Laïani après il y avait un boucher qui débitait la vache entière sur le pavé il faut le voir et voilà mais bon j'ai vécu là et puis après après donc au moment où je devais partir en France pour accoucher du numéro 2 il y a eu le push des généraux toute communication a été suspendue entre la France et l'Algérie donc je ne pouvais pas partir donc le commandant m'a dit le premier avion sanitaire sera pour vous mais en attendant il n'y a rien et voilà et donc dès qu'il y a eu un avion je suis partie en France pour accoucher du numéro 2 après je suis retournée à l'Algérie avec les deux enfants dont un nourrisson tout petit et je suis retournée à Aflou il n'y avait rien même pas de lait pour les enfants il fallait que je fasse tout venir Doran il n'y avait pas de médecin il n'y avait rien vraiment rien donc je me suis débrouillée comme ça voilà c'était bien c'était pas mal c'était bien alors si les enfants étaient malades on pouvait faire venir un hélicoptère mais on ne dérangeait pas un hélicoptère pour rien pour voilà il fallait quand même faire attention et une fois j'ai eu mon fils qui a eu mal au ventre mais vraiment je le voyais il était vert mal au ventre j'ai dit qu'est-ce qu'il a est-ce qu'il a l'appendicite et donc je me demandais si je faisais venir l'hélicoptère mais bon donc il y a une femme une femme arabe qui passait devant chez moi elle passait tous les soirs et je lui ai dit elle me dit qu'elle n'avait pas vu mon fils je lui ai dit viens voir elle ne parlait pas français viens voir je lui ai dit regarde il a mal ah elle m'a dit oui elle m'a dit il a mangé des raisins verts à une treille donc il a eu une grosse diarrhée et ça s'est passé comme ça mais c'était quand même il fallait réfléchir avant d'agir parce que j'avais deux enfants tout petits voilà et je suis rentré en France au moment de l'indépendance en 62 je suis retourné en Algérie en 81 pendant 8 jours et ça a été difficile parce que j'avais rencontré au lycée où j'étais à Mante-la-Jolie un gars qui faisait son droit un algérien qui donnait des cours d'arabe et puis moi comme j'avais fait un peu d'arabe à l'école et bien on a sympathisé et puis il m'a dit un jour je me dis mais jamais aucun algérien ne m'a dit viens en Algérie c'est ton pays il m'a dit mais moi je te dis on y va on était à la veille des vacances février et il m'a dit mais tu prends un billet comment on dirait un billet de voyage organisé donc on est allé sur l'intérieur et puis évidemment moi je me suis baladé dans mon quartier avec un petit appareil photo et puis un petit cahier des colliers j'ai noté plein de choses et malheureusement je n'ai reconnu aucun voisin je n'ai reconnu aucun ami rien du tout et seulement seulement à un moment donné on est passé dans une imprimerie dans le quartier ex-résidentiel où travaillait mon papa qui s'appelait l'imprimerie Invert et mon copain a dit mais là c'est une imprimerie internationale maintenant il m'a dit tu veux on peut rentrer alors j'ai dit non je ne veux pas déranger on est rentré et puis il a appelé il a appelé un monsieur et à un moment donné il y a un vieux monsieur algérien qui est venu avec une blouse blanche de cheveux blancs et qui m'a dit vous êtes le fils de monsieur Laurent alors là ça le coeur se bien sûr on me dit on vous dit bienvenue chez vous c'est ma terre natale mais c'est plus mon pays c'est pas mal alors on a gardé les sympathies moi quand je discute avec des Algériens on se sent proche les uns des autres moi je connais encore quelques mots d'arabe et puis ça me fait plaisir de parler un peu mais voilà c'est comme ça l'histoire est passée un jour j'ai décidé d'aller voir où j'étais née et mon frère m'a dit qui était trois ans de plus que moi était plus jeune il m'a dit moi je vais venir avec toi et maman m'a dit parce que vous y allez moi aussi je viens j'ai été surprise de voir que quand même la ville n'a pas tellement évolué j'ai quelques souvenirs parce que je suis partie j'avais quatre ans donc on ne peut pas dire que j'avais beaucoup de souvenirs mais j'ai repéré la maison où j'ai vécu j'ai repéré le domaine de mes grands-parents j'ai repéré où on passait pour aller à la mer mais je n'ai pas ressenti comment dire ça n'a pas été ce que j'attendais j'ai été déçue voilà j'ai été déçue les gens au lieu d'évoluer j'ai plutôt trouvé le contraire et j'étais un peu décalée voilà je me sentais décalée il y avait une trop grande différence avec ce que ce que j'ai appris mon évolution il y avait vraiment un décalage ma famille là-bas nous a bien reçus ils étaient contentes de nous voir quelques-uns je les connaissais mais apparemment tout le village était on avait des liens avec tout le village au moins 250 personnes ça faisait beaucoup alors je n'ai pas retient une grande chance il y avait trop de gens qui se sont présentés ils ont été très gentils nous sommes retournés là-bas en 2010 donc ça va faire 12 ans bientôt on est partis donc à Mercier-la-Comte mon village et en fait on était accompagnés tout le long par des gendarmes devant et derrière nous et à chaque ce qu'ils appellent des villayas un peu les cantons ici ou les départements on attendait à la limite que notre camion d'autres camions gendarmes viennent nous chercher nous relayer jusqu'à ce qu'on arrive dans mon village arrivé dans mon village on s'arrêtait bien sûr devant la gendarmerie et le commandant de gendarmerie est venu me voir enfin est venu et je lui dis mais mon grand-père était le commandant de gendarmerie ici parce que le grand-père était le commandant de gendarmerie à Mercier-la-Comte et il m'a dit bon d'accord bon ben je vous amène dans mon bureau de là c'était juste à côté de la mairie donc on est parti avec deux gendarmes devant deux gendarmes derrière le chauffeur de taxi nous deux on s'arrêtait devant la mairie et j'allais prendre une photo puisque c'est papa qui avait construit la deuxième partie de la mairie et puis tous les jardins partout autour partout partout autour aller des palmiers enfin tout toutes les décorations un peu municipales quoi moi j'aimerais bien aussi j'aimerais bien que l'accent continue mais notre accent il va se perdre mais malheureusement j'aurais bien voulu j'ai écrit un poème justement qui s'appelle mon accent et je vous ai dit j'aimerais bien que cet accent se continue on a apporté notre tribu à l'accent à l'accent marseillais justement à la télévision je voyais une émission d'autres jours sur Marseille qui parlait des mots comme à ouf à ouf pour dire gratuit qui parlait de l'âge commun l'âge commun c'est napolitain voilà notre arrivée à Saint Raphaël ça a été quand même pour eux de grandes années de bonheur puisqu'on retrouvait la Méditerranée on retrouvait le soleil et la famille on a pu renouer avec toutes les traditions qu'on avait en famille les Pâques notamment le gazpacho la muna mon père avait ressorti l'accordéon tout ça ça a été au Bastille de Val-es-Cœurs pendant 30 ans voilà on avait tous besoin de se retrouver et voilà c'était formidable et on reparlait des bons moments qu'on a vécu ensemble des choses qu'on regrette un peu mais bon c'est la vie on ne peut pas malheureusement on ne pourra pas revenir en arrière donc ça reste dans nos cœurs et voilà ça m'a fait plaisir de revoir l'Algérie parce que je me suis bien rappelée de beaucoup d'endroits j'ai trouvé le pays magnifique il y a plein de choses à voir c'est vraiment il faudrait organiser des voyages si ça pouvait se faire parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de belles choses à voir je peux dire bon je suis fière de moi d'avoir réussi ce que je voulais mais c'était quand même un parcours difficile c'était des gens respectables des gens qui ont souffert on voyait leur souffrance elle est restée ils n'ont pas pu cicatriser parce que dans tout ce qu'ils faisaient je ne sais pas comment vous expliquer dans la nourriture dans la façon d'être et dans la façon d'être entre eux on sentait qu'ils avaient eu très très peur on sentait tout ça moi je l'ai ressenti quand ils sont arrivés après ça s'est un petit peu atténué mais il faut dire que c'est un pays merveilleux il faut dire que la France tout ce qu'elle a laissé moi j'ai des photos à la maison le port de Oran tout ça c'était des splendeurs on ne pouvait que s'estasier de tout ce qu'on voyait dans ce pays en moi ça m'a inspiré le goût de s'en sortir et de pouvoir montrer aux autres que nous n'étions pas ici pour rien et que nous faisions quelque chose d'intéressant et que c'était un gagnant-gagnant quand on arrive ici eux ils étaient gagnants car ils nous avaient trouvés et nous ils étaient gagnants parce que nous on les avait trouvés les soeurs d'Algérie c'est un ensemble de tous les témoignages de tous les gens qui ont vécu cette situation-là il ne faut pas que ce soit quelque chose de bien de trop comment dirais-je trop sélectif ce sont des gens extraordinaires et quoi qu'il arrive la race des pieds noirs ne va jamais s'éteindre parce qu'on va toujours transmettre ce lien qui est extraordinaire on va se taper une belle bouffe à la vie qui vient nous tend les bras lorsque j'ai des soucis mon ami le pied noir je m'en viens respirer dans l'air que tu déplaces essaie-toi l'exilé oubliant ta disgrâce qui me donne en brillant une leçon d'espoir po-po-po-po yeah je m'en viens je m'en viens je m'en viens